Le point de départ de l'ouvrage et de la recherche qui a mené à cet ouvrage, c'est une étude d'un tableau ou de plusieurs tableaux. C'est un tableau d'abord qui a été peint par Nicolas Poussin en 1657-1658 et qui a disparu à peu près pendant trois siècles. Et on voit apparaître après plusieurs toiles. Dans un premier temps, il y a une toile en 1982 qui est publiée par un historien d'art britannique qui s'appelle Anthony Blunt. Il dit que le tableau de Poussin, on croit l'avoir retrouvé après trois siècles de disparition. Et puis, quelques années après, en 1986, une autre version du tableau, cette fuite en Égypte, apparaît lors d'une vente aux enchères à Versailles. Donc en 1986, ce tableau est vendu comme une simple copie puisqu'il y a un premier tableau qui a été considéré comme le vrai tableau de Nicolas Poussin. Et vendu comme simple copie, mais acheté quand même très cher par des galeristes à l'époque, les frères Pardot à Paris. Et là commence le début d'un pari lancé par ces galeristes qui disent « Nous pensons que ce tableau est le vrai tableau de Nicolas Poussin. » Mais pour le moment, le seul tableau reconnu comme étant celui du maître, c'est le premier tableau. Alors ils vont alerter des historiens d'art, des conservateurs de musées, etc. Et en 1994, ils ont effectivement gain de cause d'une certaine façon puisque des grands poussinistes français, Jacques Tuillier et puis Pierre Rosenberg qui deviendra président directeur du Louvre, vont reconnaître leur copie comme étant le vrai tableau. Alors il y a une controverse entre les Britanniques et les Français. Et c'est une guerre un peu franco-britannique qui est intéressante à suivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'en 1994, quand le tableau des frères Pardot est reconnu comme un tableau autographe, le vrai tableau de Nicolas Poussin, les propriétaires initiaux réclament l'annulation de la vente puisqu'ils veulent retrouver le tableau qu'ils avaient vendu très peu cher comme simple copie. Donc on a vraiment une intrigue qui est à la fois policière, juridique, scientifique, parce qu'il y a des laboratoires d'analyse qui jouent un grand rôle dans cette histoire, mais le droit joue aussi un rôle pour attribuer le tableau. Donc ça, c'est le début de mon enquête. Et en fait, derrière cette histoire de toiles, cette histoire d'objets qui sont controversés, ce qui m'intéresse, c'est la magie qu'il y a derrière ces toiles. Parce qu'un simple objet insignifiant, considéré comme très peu intéressant finalement par les gens, va devenir un objet qui attire toute l'attention publique sur lui. Et on a affaire à une sorte de conte fantastique, puisqu'on a un coup de baguette magique qui transforme un tableau qui n'était qu'une simple, une vulgaire copie, comme on dit, en un chef-d'œuvre de Nicolas Poussin. Et donc tout le travail pour arriver à faire passer un objet profane, vulgaire, une simple croûte, le faire passer à l'état de chef-d'œuvre, c'est tout ce processus-là qui est passionnant. Alors, pour comprendre cette magie-là autour d'un tableau, parce que dès lors qu'un tableau est reconnu comme chef-d'œuvre, tout le monde le regarde avec beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'émotion qui est produite par l'idée que c'est un chef-d'œuvre, etc. Pour arriver à comprendre ça, en fait, il faut remonter déjà dans la renommée de Poussin, parce que c'est parce qu'on a rattaché ce tableau à un nom connu de peintre qu'on y prête autant d'attention. Donc il faut faire l'histoire de la construction, de la renommée de Nicolas Poussin. Et au-delà, il faut encore remonter, il faut se poser la question de, au fond, pourquoi un peintre peut être reconnu comme quelqu'un d'important ? On assiste à une séparation des artistes et des artisans. Les artisans produisent des simples objets, alors que les autres créent réellement quelque chose. Et les artistes vont se rattacher au pouvoir. Il va y avoir une séparation entre le profane et le sacré. Et les œuvres d'art deviennent quelque chose de sacré, de séparé, qu'on va mettre dans des musées, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la métamorphose du sacré. Parce que la thèse assez classique qui circule aujourd'hui dans les sciences humaines et sociales, c'est de dire que nous sommes dans des sociétés sécularisées, laïcisées, désenchantées, on parle de désenchantement du monde, avec la science, la technique, les lumières, etc. Et au fond, ce que j'essaye de dire, c'est que le sacré et la magie n'ont absolument pas disparu, mais qu'elle a pris des formes extrêmement diversifiées. Et elle ne prend plus la forme simplement de la religion. C'est parce que la religion s'est affaiblie qu'on a cru qu'on était passé à des sociétés tout à fait sécularisées, sans magie. Or, la magie est partout, mais elle existe dans l'art, comme je l'étudie dans ce travail-là, mais il existe dans le sport, dans la science, dans le journalisme, etc. Dès lors qu'il y a du pouvoir, des enjeux de pouvoir, vous avez des processus de consécration et forcément une séparation de ceux qui sont consacrés par rapport à ceux qui ne le sont pas ou le sont moins. Et c'est de ça aussi que parle l'ouvrage.